Le régime de Yaoundé utilise le football, dont le sport, pour abrutir le peuple camerounais, c'est-à-dire pour distraire le peuple camerounais, au point où nous, les jeunes, on se retrouve en train d'oublier le point le plus important qui est le changement dans notre pays. Je dis, on se retrouve en train d'oublier le point le plus important qui est le changement dans notre pays. Salut chers fans, ici votre homme de serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Oui, écoutez, regardez cette vidéo, prenez le temps de regarder cette vidéo et surtout écoutez les propos de ce tonton. Ça dit, il vient de dire quelque chose de très très important. Regardez la vidéo et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. Le régime a constaté que l'instrumentalisation du football a des fins politiques, a des fins de manipulation des masses et est en train de lui échapper. Regardez très bien, en 2010, lorsque le Cameroun va en Coupe du Monde, en Afrique du Sud, les problèmes commencent. Et si vous faites la conjonction de 2010 jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir qu'à aucun moment ces problèmes n'ont cessé. Même s'il y a eu une intermède où le Cameroun a gagné la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon en 2017. Donc, j'étais en train de dire que le football au Cameroun n'est pas quelque chose qui doit être pérennisé dans l'intérêt du sport, dans l'intérêt du résultat, pour que le peuple camerounais soit content, comme a semblé le dire le représentant du RDPC Sud Plateau. Le football est beaucoup plus un instrument politique, un instrument de manipulation des masses au service du régime RDPC. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que... Ce football est devenu la Bérésina. Oui, oui, mais je pense que c'est intentionnel ce qui est en train de se passer. Il faut bien trouver le moyen de capitaliser l'attention des Camerouniens naïfs sur des questions subsidiaires, qui les détournent de la question principale, qui est le changement, qui est l'alternance. Et vous allez constater qu'au fur et à mesure qu'on parle du football, sous forme de rengaine, tous les matins, tous les jours, beaucoup de gens qui ne comprennent pas que le football n'est qu'une distraction passagère, perdent plus de temps à ne penser qu'au football. Aujourd'hui, regardez très bien, quand vous voyez les partis politiques qui sont sur le terrain, en train de s'investir pour l'inscription des Camerounais sur les listes électorales, vous allez constater que ce n'est pas la tasse de thé du RDPC, tout simplement parce qu'ils se rendent compte que la conscientisation politique du peuple Camerounais, qui consiste à l'orienter, à l'intéressement, au scrutin, est une solution qui, à terme, va remettre en cause sa longévité au pouvoir. Et quand je parle de solution qui, à terme, va remettre en cause la longévité du RDPC au pouvoir, ça veut tout simplement dire que la maturation politique des Camerounais fera en sorte que le RDPC soit renversé par les gens. Et du coup, ils n'ont pas intérêt à avoir des Camerounais qui ont une conscience, qui ont une culture politique, qui se concentrent sur l'essentiel au quotidien. Il faut trouver des sujets, je dirais, banals, qu'on doit répéter tout le temps, et faire en sorte que le Camerounais soit tout le temps en train de parler des choses qui ne marchent pas. Vous savez, Jean Dufault disait, c'était un philosophe français, il disait que l'un des moyens pour divertir les peuples, c'est de les orienter vers le vin, bien vers le jeu. Et je pense que la stratégie du régime consiste à jamais maintenir la catégorie du peuple Camerounais, qui est assez naïve sur les questions du football. Et si vous faites une analyse sociologique, vous allez constater qu'aujourd'hui, les trois quarts des jeunes Camerounais parlent le plus de football que de l'avenir. Maintenant, la question qui, à notre sens, est celle de politique comme nous, c'est celle de savoir si nous devons nous aligner à cette façon de voir qui est totalement inappropriée, c'est-à-dire accompagner les Camerounais vers un chemin dérouté qui consiste à ne parler que du football. La responsabilité des politiques, c'est de recadrer les Camerounais, de leur faire comprendre que le football est un divertissement, est une distraction. Si vous arrivez en Angleterre, ils ont le meilleur championnat professionnel au monde aujourd'hui. Mais vous ne venez pas à un Anglais qui a plus de culture footballistique que de culture politique. N'importe quel Anglais vous donnera l'histoire de la couronne britannique. Vous dira comment ça se passe au processus politique pour la composition des chambres parlementaires en grande pétale. Au Cameroun, vous avez des gens qui peuvent parler de football. Moi-même, je suis un amateur de football, je connais bien le football. Mais je peux vous dire que je sais faire la part des choses. La question, c'est que beaucoup de Camerounais, il faudra faire ces différences-là. Donc, lorsque je vois qu'on a à la tête du régime au Cameroun, on a à la tête du Cameroun un régime qui veut à tout prix imbéciliser les Camerounais à travers le football, je suis capable de me ressaisir. Mais je constate que la plupart de mes compatriotes ne peuvent pas faire la même chose. Bon, maintenant, ce qu'il faut faire en tant qu'homme politique, il faut être capable de créer cet abcès-là. L'abcès de la diversion politique. Parce que quand vous regardez les décisions qui sont prises par le ministre, moi, je serais d'accord qu'il y a beaucoup de choses à reprocher à Samuel Eto'o. Mais moi, je veux bien comprendre un ministre à qui le président de la République a demandé de prendre des mesures pour remettre le football Cameroun sur les rails. Quand il choisit de désigner dans l'entraînement technique, essentiellement des personnes avec qui Samuel Eto'o était en conflit hier, vous pensez vraiment qu'il s'agit là d'une façon pour lui de promouvoir l'avenir du football ? Moi, je pense plutôt qu'il est en train d'entretenir une sorte de conflit. Il est en train de ressusciter un sentiment de revanche qui est en lui. Et je ne suis pas sûr que dans ces conditions, les Lyons peuvent gagner. Si vous voulez engager les perspectives d'avenir, il faut prendre des décisions dont on voit qu'elles sont susceptibles de produire des conséquences positives pour notre football dans le futur. Quand vous le conduisez, par exemple, moi, je n'ai rien contre, je pense que c'est Benjamin Barlok, je n'ai rien contre lui. Comme le raccord de sélection. Voilà, mais je parle en tant qu'un esprit critique qui est prompt à dénoncer tout ce qui lui semble mauvais. Donc, je dénonce également ce que je trouve mauvais dans la façon de manager de Samuel Eto'o. Vous voyez ? Le ministre, quand il désigne Benjamin Barlok, avec qui Samuel Eto'o entretient des relations conflictuelles. Moi, je veux bien comprendre quelle est la perspective qu'il envisage entre les deux dans le cadre d'une collaboration. À partir du moment où Samuel Eto'o est président de l'Afrique à vous. Et Benjamin Barlok est coordonnateur des sélections nationales. Et qui sont appelés à travailler ensemble. Je veux bien comprendre quel est le projet du ministre quand il prend une décision pareille. Comme c'est quoi, je dis, j'ai le sentiment que quelque part, on fait tout pour entretenir la guéguerre, pour faire perturer, perdurer les conflits, la guéguerre, la crise, les embrouilles. Et du coup, les Camerounais qui ne sont pas avisés vont passer tous les jours à épiloguer dessus, à philosophier dessus, à analyser. Le ministre a raison, le ministre a tort, Samuel Eto'o a fait ceci, et ça va durer. Regardez très bien. Et entre temps, parce que j'ai fait le rapprochement, il y a de cela quelques instants, avec les opérations politiques d'inscription sur le liste électorale. Le RDP ne s'intéresse aucunement à ça. Tout ce qui les intéresse, c'est orienter les Camerounais vers le football. Donc moi, je veux profiter de cette tribune pour m'offrir, pour dire à nos compatriotes que le football, c'est bien. La distraction, c'est bien. On a besoin aussi pour l'équilibre de notre cerveau, de faire un peu de distraction de temps en temps. Mais, prenons du recul et comprenons qu'il y a ce qu'ils appellent au quartier un schéma. Il y a un schéma qui est oudit par le RDPC. Monsieur Bedi m'a fait exprès. Je lui dis que quand même Samuel Eto'o, il est militaire du RDPC. Il est fort possible que lui-même soit dans le jeu. C'est un jeu de distraction dilatérale. C'est ça qui dit que vous avez la feuille à feuille. D'un autre côté, vous avez l'origine. Je suis persuadé que c'est ça. Parce qu'on connaît bien les critères, les éléments qui dans le football professionnel font progresser les équipes. Font parvenir au résultat. On sait, c'est le professionnalisme. C'est la vision. C'est l'organisation. C'est la discipline. C'est la sérieuse entre les dirigeants. Vous pensez qu'actuellement, même si l'entraînement est arrivée, moi je conviens peut-être avec le ministre qu'en général, les entraîneurs qui ont eu à donner au Cameroun les meilleurs, peut-être pas les meilleurs trophées, parce que même les Gé olympiques, ce fut un trophée de dimension internationale, même s'il nous avait été donné par Jean-Paul Akono. Mais je dis, dans notre pays, c'est peut-être des entroits de projets qui ont souvent fait gagner la Coupe d'Afrique nation. Qui ont été là, aux côtés de l'équipe nationale, lorsqu'elle a fait des prestations mémorables en région. Mais en même temps, il faut quand même reconnaître, même si c'est Dieu qui est votre entraîneur, si le grand Dieu est là, il ne se sent pas en mesure d'avoir les coulées franches au sein de votre équipe, et qu'il est supplanté par des guerres internes, instrumentalisés par les nationaux à des fins politiques, même ce grand Dieu, il ne donnera pas de résultats. Donc, en ce qui me concerne, pour finir, il faut quand même se rendre compte que le Cameroun a une chance. Les autres font le travail pour nous. Le Cameroun n'aurait pas des jeunes joueurs, des binationaux qui sont formés à l'étranger, que nous serions les derniers en Afrique. Et ça se voit au niveau des confrontations entre clubs dans les compétitions de la CAF. Le dernier club camerounais qui est arrivé en phase de poule dans l'une des compétitions de la CAF, que ce soit la Ligue des champions, que ce soit la Coupe de la CAF, je pense à la date de Matusalem, comparativement à des pays qui aujourd'hui sont émergents en matière de football, même en Tanzanie, ils ont des clubs qui aujourd'hui émergent et qui sont capables de jouer les premiers rôles dans la Coupe de la CAF. Donc, c'est à cette compétition-là qu'on voit le vrai niveau du Cameroun. Donc, le régime va continuer à profiter du travail des autres. Les Camerounais, je voulais dire de façon incongruyante qu'aimer le football, c'est bien, mais aimer l'essentiel, c'est encore mieux. L'essentiel parce que le changement politique a ceci davantageux que, je pense que c'est le seul gage qui donnera aux Camerounais un véritable championnat professionnel avec des joueurs, une organisation interne qui permet une formation, des jeunes joueurs, et l'acquisition d'un statut professionnel avec des joueurs qui jouent sur le plan local, avec des salaires qui ne sont peut-être pas des salaires identiques à ce qu'on voit en Occident étant donné vers un niveau économique, mais des salaires qui peuvent être comparables à ce qu'on voit par exemple dans le monde arabe. Voilà, vous avez des joueurs qui gagnent très bien leur vie. Voilà, chers fans, j'espère que vous avez bien regardé cette vidéo et surtout que vous avez bien écouté les propos de ce tonton. Vraiment, il a parlé. Ça, c'est ce qu'on appelle éver les consciences d'un peuple. Non, je suis très... Je suis très content car il a dit quelque chose de très, très pertinent. Oui, parce que depuis quelque temps, ça dit, on nous embrue avec les affaires de l'Afrique à foot, on nous embrue avec les affaires du sport, le ministère des sports, un truc qui ne nous apporte vraiment rien. Un truc qui ne nous apporte rien. Nous avons besoin du changement dans notre pays. Et comme le gouvernement en place a vu que, bon, il ne peut qu'utiliser ce moyen, ça dit, le sport, créer des gaffes avec les trucs de Samuel et de l'Afrique, à foot, pour abrutir, pour embrouiller le peuple camerounais. Comme, parce que aujourd'hui, c'est un âme fatal pour eux. C'est un âme fatal pour ce gouvernement. Parce qu'ils ont vu que, non, nous, on se concentre plus sur le sport qui n'est qu'un jeu. Pourtant, le sport, là, ça ne peut pas, ça ne nous aide pas à faire avancer. Ça ne nous aide pas à avoir le changement dans notre pays. Par contre, nous avons besoin d'un changement dans notre pays. Oui, nous avons besoin d'un changement dans notre pays. Nous avons besoin d'un nouveau gouvernement. Ça veut dire que nous avons besoin d'un nouveau président. Et, ça dit, ils ont utilisé le truc du football, le truc du sport pour embrouiller les gens au point où le peuple camerounais ils se sont égarés. Ils oublient même que non. Pour qu'il y ait changement, il faut que chacun d'entre nous puisse s'inscrire sur la liste électorale. Allez vous inscrire sur la liste électorale. Vous allez voir que le gouvernement en place, ça dit, le gouvernement de Yaoundé, le RDPC, n'est même pas en train de sensibiliser les gens pour l'inscription sur la liste électorale. Mais, ils essaient juste de créer des gaffes, des dégâts avec tout ce qui concerne le football, la FECA foot et Samuel Eto'o est en train de vouloir faire le bras de fer. Wow, Samuel Eto'o a dit qu'il ne veut pas de cet entraîneur. Wow, 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 wow. Ah ! Non ! Le gouvernement de Yaoundé ? Non. Peuple camerounais, chers jeunes, réveillez-vous. Reveillez-vous. Allez-vous inscrire massivement sur les listes électorales car notre pays a besoin du changement. Nous avons besoin du changement. Nous voulons connaître un nouveau président. Nous voulons connaître un président qui sera proche du bas-peuple, qui sera proche du bas-peuple. Un président qui doit construire les infractitudes. Un président qui doit créer des emplois. Pardon, laissez-nous avec le sport, laissez-nous avec le foot. Laissez-nous avec le foot. Parce que le foot, l'argent qu'on paye les joueurs avec, c'est l'argent des pauvres contribuables. C'est les impôts que vous et moi nous payons. On prend nos impôts pour payer ces joueurs car en retour ils ne sont même pas reconnaissants. Je vous dis inscrivez-vous massivement sur les listes électorales car nous avons besoin d'un bon président. Un président qui doit venir diminuer le taux de chômage. Que ce gouvernement arrête de nous embrouiller avec le foot. Que ce gouvernement arrête de nous embrouiller avec le sport. Oui, parce que depuis, on a 5 coupes d'Afrique mais nous sommes les derniers en Afrique. On a 5 coupes d'Afrique et nous sommes les derniers en Afrique. Voilà. Partagez la vidéo au maximum. C'était votre humble serviteur Mano Sabil l'enfant béni de Dieu. Connaissez-vous que ça ne chauffe pas. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prête à Dieu. On s'appelle Mais avant de clôturer la vidéo un chef fan allez sur Play Store ou App Store et télécharger l'application TapTapSense votre application pour envoyer de l'argent en Afrique. Donc avec TapTapSense pour envoyer de l'argent tu n'as pas besoin de te déplacer aller devant les micro-finances les tracasseries dans les banques avec TapTapSense tu utilises juste ton téléphone tu télécharges TapTapSense tu paramètres lors de ton premier envoi utilise mon code promo qui est NOSABY voilà comment NOSABY s'écrit N-O-S-A-B-Y tout en majuscule et lorsque tu utilises mon code promo pour ton premier envoi tu bénéficies de 5 euros si tu viens en Europe mais si tu es aux Etats-Unis au Canada tu dois bénéficier de 10 dollars voilà donc utilisez mon code promo TapTapSense c'est le meilleur code promo c'est le meilleur code promo dans les autres pour le promo c'est le Mbrakata et pour moi ça se renouvelle donc TapTapSense c'est le meilleur je vous aime c'est mon directo je fais avant mon téléphone c'est mon direct je fais avant mon iPhone c'est mon directo je fais avant mon téléphone c'est mon direct je fais avant mon iPhone si ça te plaît pardon il faut liker si ça te plaît pardon pardon pour moi si ça te plaît pardon il faut partager mais ça te plaît pardon dégage de mon direct c'est mon directo je fais avant mon téléphone c'est mon direct je fais avant mon iPhone je fais avant mon téléphone c'est mon directo c'est mon direct je fais avant mon iPhone écoutez mes fans ce n'est pas un clash je fais mon directe sur mon mur Facebook quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin il se met à m'insulté il est allé jusqu'à inciter mes parents quand la personne m'insulte on dirait que c'est lui qui me donnait le crédit de communication ou encore les mégapits pour naviguer sur internet quand il m'insulte on dirait que moi je l'ai invité c'est mon direct moi je veux alors demander girl toi c'est qui ? tu es qui ? tu es un quiconque toi c'est qui ? tu es un qui ? tu es un quiconque certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stades du victuel que ça fesse pour personne ne devait jamais nous connaître j'ai juste à vous rappeler qu'ici j'étais chacun a son couloir de réussite petit pays a réussi dans la musique Samuel Eto'o a réussi au football Rodely la PDG a réussi dans les directs tu es qui pour me faire la morale tu n'es pas obligé de commenter mon direct tu n'es non plus un modèle pour moi je ne veux pas être un modèle pour toi et je lui encore demande de coeur toi c'est qui ? tu es qui ? tu es un quiconque toi c'est qui ? tu es qui ? tu es un quiconque